Pour gagner le temps, c'est mieux que je maximise mon temps. L'interprète y prend toujours la moitié du temps. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, Pellé, qui m'a invité. C'est un privilège pour moi que d'apporter la parole de Dieu aux hommes de Dieu. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Je remercie tous les hommes de Dieu qui nous ont accueillis chaleureusement au bureau. Ils nous ont donné l'envie d'apporter la parole. Je remercie aussi Papa Mbaka qui a cédé l'église pendant cette semaine. Que Dieu vous bénisse et il est là dans son coin. Il n'était pas aussi obligé que Dieu le bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, je te confie cette parole. Je prie que tu m'accordes l'onction, que tu m'accordes l'inspiration pour dire ce que tu veux que je dise. Je prie que le cœur de ton peuple, de tes serviteurs, soit touché et édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre 2 du 1er verset jusqu'au verset 10. 1 Pierre 2 du 1er verset jusqu'au verset 10. Réjetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante réjettée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en sillon une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » La terre qui bâtisse est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Acclamons les Écritures. Vous pouvez aussi lire chez vous à la maison. On a passé de temps, je crois que j'ai 30 minutes. Tout exode 8, exode 28 et exode 29. Je vous demanderai de lire cela parce que nous ne saurons pas chaque fois revenir à la Bible et lire les versets. Le thème du testament. Je répète la différence entre le sacerdoce dans le Nouveau Testament et le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Je vais énoncer 15 différences, 15 différences entre le sacerdoce du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et si tu veux bien maîtriser cet enseignement, tu fais un tableau que tu divises en deux et chaque fois que je dis un, tu écris ancien, nouveau et à la fin, tu auras la totalité du message. Donc, tu traces un tableau, tu écris Ancien Testament, Nouveau Testament ou Nouveau Testament, Ancien Testament. Il y a 15 points. Ce n'est pas que la liste est exhaustive que nous allons tout dire, mais ce sera l'essentiel quand même dans ce domaine. D'abord, qu'est-ce que le sacerdoce ? Sacerdose, ça vient du nom latin sacerdotum qui désigne la dignité et les fonctions du prêtre. Donc, dignité et fonctions du prêtre. La plupart des temps, nous, les Congolais, quand on parle de sacerdoce, directement en Lingala, on appelle ça Bongangan Zambé et du coup, nous pensons que c'est l'ensemble de tous les tralala qui accompagnent le ministère. C'est-à-dire que le fait que je prêche comme ça, ce n'est pas le sacerdoce, c'est quand je vais prendre un peu d'huile, je vais porter un talit, et là, c'est le sacerdoce. Alors que le sacerdoce, ce sont des choses simples que nous voulons mystifier, alors qu'il n'y a rien de mystique, ce n'est que l'ensemble des choses qui sont liées à la dignité d'un serviteur de Dieu et à son travail, c'est ça, le sacerdoce, c'est l'ensemble des choses qui entourent le travail de Dieu, point. Mais nous voulons mystifier cela comme étant des prières spéciales, une manière de prier spécialement, qu'on veut parler du sacerdoce, donc des prières qu'on fait à 2h du matin, mais pas à 3h du matin, parce qu'à 2h du matin, c'est différent de 3h du matin. Il n'y a point de différence entre 2h et 3h du matin, parce que Dieu est esprit, mais nous voulons compliquer cela alors que c'est si simple, ce n'est que simple. Et ainsi, on peut croire que le ministère est à part et le sacerdoce est d'un autre côté, alors que le ministère, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le ministère. Lorsque quelqu'un prêche Jésus-Christ, il exerce le sacerdoce. Ce n'est pas lorsqu'il fait une délivrance spéciale, en une heure spéciale, avec une huile spéciale, que c'est le sacerdoce. Le sacerdoce, simplement, désigne la dignité et les fonctions du prêtre. Dans l'Ancien Testament, pour avoir part au sacerdoce, il fallait être juif. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les nations ont part au sacerdoce. Ainsi, un Moutandou, un Congolais, peut aussi être sacrificateur. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait être juif pour prétendre au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les nations peuvent entrer dans le sacerdoce, même les Rwandais. Congolais, même les Rwandais. Parce que, aussi, nous commençons à croire que Dieu ne les appelle pas. Il y a des puissants serviteurs de Dieu, Rwandais, Congolais, qui baptisent des grandes églises, que Dieu utilise dans une onction terrible. Et si même nous ne nous réveillerons pas, dans les années qui viennent, leur réveil risque de dépasser le nôtre. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, où toutes les nations ont part au sacerdoce. Deuxième, dans le Nouveau Testament, il faut naître de nouveau, naître de la parole et du Saint-Esprit. Si seulement tu es né de la parole et du Saint-Esprit, tu peux accéder au sacerdoce. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait être de la famille de Lévi, d'être de la famille d'Aaron. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmettait par le sang. Par le sang, c'est-à-dire du père au fils. Le sacerdoce était familial. Le sacerdoce était familial. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce n'est pas familial. Il se transmet par la foi. Ce qui fait que l'Église n'appartient pas à une famille. L'Église est à Jésus-Christ. Et ce qui fait que ce n'est pas toujours le fils du pasteur qui doit le succéder. Mais un collaborateur peut succéder au pasteur parce que dans le Nouveau Testament, la sacrificature n'est pas héréditaire. Ce n'est pas que je suis contre les fils de certains pasteurs qui ont succédé à leur père. Mais ils n'ont pas succédé à leur père parce qu'ils avaient le sang de leur père mais parce qu'ils avaient la foi de leur père. Mais si la succession se fait d'abord héréditairement, nous sommes dans l'Ancien Nouveau Testament. C'est vrai, c'est difficile lorsqu'on a bâti tout ça, toutes les années qu'on a fait, on a travaillé, on a vu tout ça. Naturellement, j'aimerais que ce soit mon fils. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le naturel. Nous ne sommes pas dans la protection des intérêts familiales. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu et là, c'est par la foi. Josué n'était pas de la famille de Moïse et Lazare était de la famille d'Aaron. Donc le fils peut hériter mais aussi le collaborateur peut le faire. Le fils ne peut hériter que si Dieu l'a appelé comme il a appelé son père. Pas que le père place son fils parce qu'il veut sécuriser les intérêts futurs de la famille. C'est manquer de foi car Dieu pourvoira toujours à ta famille même si ce n'est pas ton fils qui te succède. Ainsi, nous créons des faux appels de nos enfants, des faux appels de nos enfants. Nous fabriquons des appels parce que nous voulons demeurer dans l'esprit de l'Ancien Testament alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais aussi les collaborateurs, lorsque le fils du pasteur le succède par l'appel de Dieu, vous devez le respecter et ne pas dire c'est parce que c'est son fils. Ah oui! Car il faut aussi équilibrer cela. De la même manière que l'homme de Dieu vous enseigne, son fils aussi, il est enseigné comme vous. Quand il vous impose les mains, il impose aussi à son fils. De la même manière que vous recevez l'onction, eux aussi reçoivent. Car dans les églises, on pense souvent que les personnes qui ne comprennent jamais la parole, c'est la femme du pasteur et ce sont les enfants du pasteur. Il faut cet équilibre-là bien-aimé. Mon fils, je peux mourir et c'est lui qui prend les rênes de la compassion. Mais s'il n'a pas l'appel, tu es. Car il faut être un chameau. Et on ne fabrique pas la bosse du chameau. C'est Dieu qui donne la bosse du chameau et la capacité d'avaler de l'eau. Et ainsi, si tu fabriques l'appel, tu es en train de changer un âne en dromadaire. C'est ainsi qu'homme de Dieu, il faut investir l'argent, pas seulement dans le ministère, mais dans les affaires, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans plusieurs autres choses, de peur que la succession soit financière au lieu d'être spirituelle. On reconnaît une vraie succession lorsque celui qui vient fait plus. Et ainsi, nous devons reconnaître certains fils qui font plus dans cette ville. Quand même, il y en a qui font plus. Il faut le reconnaître. Je connais que la femme d'Hidaosa, après sa mort, elle a fait plus que son mari. Quand le collaborateur fait mieux, on dit, ah c'était lui. Et quand le fils ou la femme fait mieux, ce n'est pas lui. Il ne faudrait pas que cela se fasse charnellement et que cela se fasse spirituellement. Et là, Dieu peut prendre, soit dans la famille ou en dehors de la famille. Mais quand il prend dehors de la famille, il ne prendra pas un fils qui va détruire la vision du pasteur et qui va détruire la famille du pasteur. Il prendra un fils qui a l'amour et qui peut prendre soin de la famille du pasteur comme étant sa propre famille. C'est dommage que des fois, on puisse prêcher aux gens la parole de Dieu, mais qu'ils puissent haïr nos familles. Haïr le bonheur de nos familles, haïr le bonheur de nos femmes, le bonheur de nos enfants. Et on est avec vous, on a peur de vous. Ah oui, hein ? J'aimerais pas, je meurs et mes enfants changent d'école. Ce qui fait bien aimer, homme de Dieu, tu peux aimer un collaborateur, mais ce n'est pas qu'il t'aime. Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Et c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas Jean. Il faut faire la différence entre ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Il y a des collaborateurs que tu aimes, mais ils ne t'aiment pas comme tu les aimes. Jésus aimait Jean, Jean dormait à la poitrine, mais le jour de la Pentecôte, ce n'est pas Jean qui a prêché. C'est un homme qui était prêt à sortir et accepter de mourir. À Jean, il lui a laissé sa mère, mais à Pierre, il lui a dit je te donne les clés. Tu es dans l'église, tu ne t'occupes pas du leader, tu ne t'occupes pas du leader et tu as des visions. Après lui, ce sera à moi. Non, tu ne dois pas seulement aimer la parole que je te prêche, mais tu dois m'aimer. Car celui qui aime la parole et l'onction peut te détruire après ta mort, mais celui qui t'a aimé aimera tes enfants et ta femme. Et c'est ainsi que la plupart des temps, maintenant au Congo et en Afrique, les successions se font dans les familles parce que Dieu ne trouve pas parmi les collaborateurs des collaborateurs qui ont l'amour, comme des fils. Tu peux être un grand prédicateur, tu ne succéderas jamais à ton père spirituel à cause de ton mauvais cœur. Parce que déjà qu'il est vivant, tu le maltraites. Lorsqu'il voyage, vous volez les dîmes. Et alors quand il ne sera pas là, vous paierez la maison? Acclamons les seigneurs. C'est familial, mais dans le Nouveau Testament, elle est spirituelle. Et celui qui est de la famille peut aussi être spirituel, mais il peut arriver aussi que celui qui est de la famille n'est pas spirituel. Alléluia. Cinquièmement, Aaron est le grand prêtre dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui est le grand prêtre, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés serviteurs de Dieu, nous ne devons jamais diriger les églises comme étant dans l'Ancien Testament où nous sommes des grands prêtres. Nous ne sommes pas les grands prêtres, c'est Jésus le grand prêtre. Il y a un leadership où tu es leader, mais comme si tu étais le souverain sacrificateur. Non, nous sommes des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur qui est Jésus. Au temps d'Aaron, il y avait Aaron, mais en notre temps, il y a le souverain sacrificateur qui est Jésus. Ce qui fait que nous devons toujours présenter le grand sacrificateur et cesser de prendre la place du sacrificateur. Pour toute chose, c'est toi. Pour toute chose, c'est toi. Quand tu n'es pas là, il n'y a rien. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le sacrificateur n'est pas indispensable. On peut le remplacer et seul Jésus est irremplaçable. Vernou est mort, je suis passé devant l'église, elle est pleine. Ce n'était pas le souverain sacrificateur. Et s'il avait travaillé comme étant le souverain sacrificateur, après lui, il n'y aurait plus rien. N'oublie jamais qu'un jour tu mourras. Et si quand tu sers Dieu, tu sers Dieu dans le Nouveau Testament, alors que nous sommes dans le Nouveau Testament où c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Jette le leadership de gourou. Jette le leadership de gourou où tu deviens le Saint-Esprit de l'Église. Tu n'es pas le Saint-Esprit de l'Église. Tu as reçu le Saint-Esprit et tu es conduit par le Saint-Esprit. Arrêtons de nous présenter devant l'Église comme étant des dieux, totalement dieux. Présentons-nous comme des hommes de Dieu. Quand tu te présentes totalement comme Dieu, le peuple ne comprendra jamais quand tu te manifesteras comme un homme. Mais si tu te présentes comme un homme et un homme ou un de Dieu, les gens comprendront un jour. Quelle est l'opasteur n'a gêne à l'église? Elle ne veut pas être dans les profondeurs. Il y a des fidèles ici. Une autre chose. Arrond, dans l'Ancien Testament, est intermédiaire ainsi que sa descendance entre Dieu et les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans le Nouveau Testament, un fidèle peut prier Dieu et Dieu l'exhauste sans passer par toi. Mais dans l'Ancien Testament, il faut passer par Arrond. Dans l'Ancien Testament, pour être bon, jamais ramener nos fidèles dans l'Ancien Testament pour dominer sur eux. Nous ne devons jamais ramener les fidèles dans l'Ancien Testament pour dominer sur eux. Parce que ça donne du plaisir dans la chair que de dominer sur les gens. Ça fait un grand plaisir. Frère, si l'Église a 10 000 membres, ils vont te signaler tous leurs voyages, mais tu seras débordé des signalements. Ah, dites-le, dites-le, septième chose. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est indispensable. Mais dans le Nouveau Testament, seul Jésus-Christ est indispensable. J'arrive de fois à une fois, on m'a raconté l'histoire, un homme de Dieu parce qu'il était en retard. Et il a pris deux heures du temps, deux heures du temps, il ne venait pas. Il dit, attendez-moi, chantez, chantez, parce que je dois venir. Il ne peut pas demander à un de ses fils de prêcher la parole ou son épouse de prêcher la parole ou quelqu'un de prêcher la parole. Non, il faut qu'on l'attende. Et si les gens vont rentrer à 23 heures, il faut qu'on l'attende. C'est mettre dans la tête des gens que tu es indispensable et ce n'est pas préparer la relève. Huit. Dans l'Ancien Testament, il fallait des rites physiques, des rites spirituels. Plus de rites physiques et moins de rites spirituels. Beaucoup de rites physiques. Et moins de rites spirituels. Il fallait des cornes. Il fallait de l'encens. Il fallait des sacrifices animaux. Il fallait une tenue spéciale. Il fallait des chandeliers. Il fallait de l'eau. Il fallait du sel. Il fallait le parfum. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons des rites spirituels et très rarement des rites physiques. C'est le baptême d'eau. C'est le lavage des pieds pour ceux qui le croient. C'est l'onction d'huile. Point. Point. Lorsqu'il y a trop de rites dans le Nouveau Testament, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Écoutez, bien aimé, nous servons Dieu dans une culture animiste où les gens veulent toucher pour croire. Ainsi, si tu le touches seulement, simplement, que Dieu te bénisse, il ne croit pas. Mais si tu dis, Denda, oui, fouet, puis tu as la gauche, non rien, tu as la bouée. Il y a un coup de tannin dans mon sac où il y a une dimension. Tu as un sac où il y a une grimace. Alléluia. Nous avons prié à moi, qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Comme vous voyez, ce qui est là, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Arrêtez ça. Jésus devant la mort disait, Lazare sort. Sois pur. Vois, je te le dis. Le pasteur Jacques Vernon a dit ceci, lorsqu'on perd le fond, on travaille trop la forme. Mais celui qui a le fond ne travaille pas trop la forme. Lorsque tu viens d'intimité avec Dieu, tu fais des prières simples. Mais quand tu perds l'intimité, tu fais comme les prophètes de Bâle. Tu commences à sauter tout le reste. Mais voyez les prières des apôtres dans la Bible. Ils priaient simplement et des puissants résultats. Mais aujourd'hui, nous prions trop compliqué. La tête en bas, elle est bien en haut. Mais il n'y a rien. Parce que Dieu n'est pas dans la mystification. Dieu est dans la simplicité. Je dis, Dieu est dans la simplicité. J'ai aimé quand je vis Osborne. Il présente Jésus simplement. D'ailleurs même, il n'expliquait pas trop la Bible. Il ne donnait que des versets. Mais quand il dit que les aveugles voient, il voyait. Dieu est dans la simplicité. Jésus est venu pour s'amplifier les choses. Et ce n'est pas normal qu'on soit dans le Nouveau Testament. On commence encore à compliquer l'Évangile. A beti, binu, comme on va comprendre et te. Comprendre et te. Le monde a sui. Il y a bizarre. Arrêtons des thèmes qui font peur. Nous sommes dans l'Évangile. Jésus prêchait. Répandez-vous. Le royaume de cieux est proche. Lisez les paraboles de Jésus. Lisez les enseignements de Jésus. Lisez les béatitudes. Jésus parlait simplement. S'il y a quelqu'un qui pouvait compliquer les choses, c'était Jésus. Mais pourquoi il n'a pas compliqué? Parce qu'il n'était pas venu dans le but d'effrayer. Il n'était pas venu dans le but d'épater. Il était venu dans le but d'aider. Et lorsqu'on veut aider, on simplifie les choses. Ou nous aimons maintenant des termes un peu exotériques, mais bibliques. Il y a des termes qui nous ont dit qu'il n'y a pas de souci. Il dit, non frère, je vais prier pour toi. Je vais t'impacter. Ah, frère! C'est prier pour moi. C'est prier pour moi. Frère, prie pour moi au nom de Jésus. Je vais te faire entrer dans la troisième dimension des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Maintenant, la première et la deuxième, c'est laquelle? Concentrez-vous maintenant. Concentrez-vous. Ne voyez pas Jésus-Christ à la croix, mais maintenant sur le trône. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses-là. Les gens vont avoir des démons qui vont entrer dans leur corps se concentrant à l'extrême comme des occultistes. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous avons cru en la grâce et nous prions simplement notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit quand vous priez dites Papa qui est aux cieux. Videz-vous ça. C'est trop compliqué. Je vous souviens. 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 Le journal est le simple et tu t'es levé du mauvais pied parce que le pied gauche veut dire les prières du lundi, du mardi, du mercredi. Quel apôtre a fait des prières du lundi, du mardi, du mercredi? En soi, nous aimons beaucoup l'occultisme dans l'église. Oui. Oui. Nous envions les mystères qui sont dans l'occultisme et nous ne nous satisfaisons plus de la simplicité de l'évangile comme si ce sont les choses de la maternelle. Et quand quelqu'un veut dire qu'il devient un grand prédicateur, il doit prêcher des choses qui frisent un peu l'occultisme. Non, tu es déjà entré dedans. Neuf. Dans l'Ancien Testament, le sacerdeau s'était séparé en classe de laïcs et de clergés comme dans l'église catholique. Il y a les laïcs et les clergés, c'est-à-dire les initiés et les non-initiés. C'est-à-dire qu'à l'église catholique, certains, en fin des années, ils n'ont jamais lu la Bible parce que la Bible, c'était la Bible du prêtre. Nous nous venons, nous disons Amen. C'est lui qui est en communion avec Dieu, il cherche Dieu pour nous et puis il vient nous le donner. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des clergés et des laïcs. Tous, nous sommes un sacerdoce royal. Aujourd'hui, que nous sommes devenus des pasteurs, nous ne voulons plus trop dire ça à nos fidèles que nous et eux, nous sommes le clergé. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes, vous êtes c'est qui ? Pas seulement les pasteurs. Vous êtes, vous tous qui avez cru en Jésus, vous êtes un sacerdoce royal. Tout chrétien est un sacerdoce royal. Donc, tout chrétien est un initié. Si nous avons placé cette estrade ici par rapport à vous, ce n'est pas que nous, nous sommes initiés. Vous, vous êtes des non-initiés. C'est seulement pour pouvoir vous parler. Je sais que je vais te choquer. Mais sache que si tu formes les gens comme si c'est toi l'initié, eux ne sont pas des initiés, tu ne formes pas des disciples. Car l'initié engendre des initiés et ça devient une église des initiés et il est plus facile de courir avec la vision lorsque tout le monde est initié. Mais quand d'un côté, il y a un homme très spirituel et des bébés qui ne comprennent rien sur Dieu, ce n'est pas ça l'évangile. Là, nous rentrons dans le catholicisme où c'est seul le prêtre qui connaît la parole et nous, on ne connaît rien. Le fidèle à qui tu prêches, lui aussi, il entend Dieu. Mais nous aussi, quand on était des fidèles, on entendait Dieu. Pourquoi nous allons nier cela pour les fidèles alors que nous, lorsque nous étions des fidèles, nous avons entendu Dieu? Pourquoi changerons maintenant la Bible que nous, nous sommes devenus prédicateurs? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une classe d'initié et une classe de clergé. Tous, nous sommes des sacrificateurs royaux. Royaux. Onze. Ah, acclamez pour vous-même, vous suivez bien. Dans l'Ancien Testament, la sacrificature était séparée de la royauté. Les sacrificateurs venaient de Lévi et les rois venaient de Judas. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes des rois sacrificateurs et des sacrificateurs rois. Donnez-moi un amène, je vais vous expliquer là. Jamais tu n'aurais vu un sacrificateur très très riche. Ils étaient très spirituels et ils ne manquaient de rien mais n'étaient pas très riches. C'est les rois qui étaient très riches mais n'étaient pas très spirituels. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons des serviteurs de Dieu spirituels mais riches comme des rois. Et les gens, quand ils voient les pasteurs devenir riches, ils disent ce n'est pas charnel. Elias, Jean-Baptiste, non, eux c'étaient seulement des sacrificateurs mais nous, nous sommes des rois sacrificateurs. C'est-à-dire, j'ai la richesse d'un roi et j'ai la spiritualité d'un sacrificateur. Et il est possible à la fois d'avoir la dimension spirituelle d'un sacrificateur et d'avoir le luxe d'un roi tout en restant spirituel. Parce que nous pensons que ce qui passe à l'heure, c'est un roi qui a été une dimension et qui a été pour accoté dans la totalité Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous sommes spirituels mais nous dominons aussi. Nous sommes spirituels, nous ordonnons aussi. Nous sommes spirituels mais nous possédons aussi les choses que les rois possèdent. Que Dieu nous donne des églises qui vont commencer à prêter au gouvernement. C'est la dimension royale. Cette spiritualité où nous voulons que les hommes de Dieu soient seulement spirituels, paroles, 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 esprits, mais sans rien dans les poches, ce n'est pas biblique. Là, vous voulez seulement des sacrificateurs qui attendent des autres. Les rois ont des entreprises. Ils ont des comptes en banque bombées mais en un pasteur. Dites-mêmes, quand j'ai commencé le ministère, j'avais ce déséquilibre. Pour moi, l'homme de Dieu, sacrificateur, sainteté, pureté, crainte de Dieu mais tu rencontreras des problèmes que seul le roi traite, pas les sacrificateurs. Ce sont les rois qui achètent des terres. Ce sont les rois qui gèrent des milliards. Le sacrificateur, il a pour manger et boire. Et ainsi, les gens veulent maintenir les hommes de Dieu. Dans les stricts minimums, manger, boire, t'habiller, prêcher, d'or. Non, pas dans le Nouveau Testament. Je vais terminer, je vais terminer. La sacrificature 11 dans l'Ancien Testament, elle est compliquée. Compliquée, comme je l'ai dit. Compliquée. Il faut entrer en tremblant dans le lieu très sain. Il faut t'habiller d'une certaine manière. Il ne faudrait pas que il faut que tu portes un caleçon pour qu'on te voie pas en bas. mais dans le Nouveau Testament, même dans la douche longue, si on tombe. Mais dans le Nouveau Testament, tout approche sans crainte, mais avec assurance du trône de la grâce. Dans l'Ancien Testament, il fallait porter certains vêtements. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vêtements pour la sacrificature. Preuve même, le plus grand sacrificateur, Jésus est entré dans le lieu de 300 vêtements parce qu'il n'avait pas de besoin de vêtements de justice pour se présenter devant Dieu. Mais il avait sa propre vie afin de la présenter à Dieu. Et s'il y a un vêtement aujourd'hui du sacrificateur, ce n'est pas d'abord la veste et la cravate, ni la toge, ni de gros trucs. C'est la vie de sainteté, la vie de pureté. Après la sainteté, porte la veste. Après la pureté, porte la veste. Mais si tu portes la veste sans la pureté, tu es nu devant Dieu. Il faut consacrer à tous les vêtements et à tous les vêtements et à tous les vêtements. Il faut consacrer et à tous les vêtements. Mais tu sais, la caméra, tu es propre, et tu es habillé. Mais ça, c'est la consécration. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement. Il y a des oins qui n'ont pas d'onction, mais qui portent des vêtements. Bien aimé, le vêtement du oin, c'est la puissance de Dieu. C'est la sainteté. Si tu as un vêtement recherché dans le ministère, c'est la puissance de Dieu. Que porter des trucs, tu viens royalement, mais quand tu parles, il n'y a rien. Il vaut mieux que tu viennes mal habillé, tu parles, il y a quelque chose. 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 Il y a des adoctrinités. Ça va. Je termine. Il y a mon aîné qui va prêcher. Je dois m'arrêter là. Ou bien je donne vite les points, vous écrivez, c'est tout. C'est bon. 12. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Mais la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. Amen. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Et la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. 13. La sacrificature de l'Ancien Testament est imparfaite parce que le voile n'était pas déchiré. Mais la sacrificature dans le Nouveau Testament est parfaite parce que le voile est déchiré. Alléluia. 14. La sacrificature de l'Ancien Testament avait besoin d'un temple, d'un tabernacle fait de parvis, de lieux saints et de lieux très saints. Mais aujourd'hui, si même nous nous réunissons ici, c'est parce que seulement pour le confort, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de tabernacle. On prie Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem. On n'a plus besoin d'un endroit sacré. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit sacré. Et c'est bizarre que nos fidèles puissent dire des fois parce qu'il y a une église qui est une église. Église, ce n'est pas une église qui a été solutionné. Mais ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Il n'y a pas une solution. Ce n'est pas un temple. Le temple, ce n'est qu'un bâtiment. Mais il y a une dimension qu'il faut manifester, c'est la profondeur dans Jésus. Dans l'Ancien Testament, le temple est sacré. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es sacré. Mais lorsque nous nous réunissons dans un endroit, il devient sacré. Parce que quand les sacrés se mettent dans un même endroit, l'endroit directement devient sacré. C'est pourquoi nous devons respecter les lieux de nos cultes. Mais tout en sachant que ce n'est pas la chose première dans le Nouveau Testament. 15, la sacrificature dans l'Ancien Testament est discriminatoire. C'est-à-dire pas les femmes, pas les infirmes, pas les non-juifs, pas les non-lévites. Mais dans le Nouveau Testament, même les femmes peuvent servir Dieu. Même les infirmes peuvent servir Dieu. Oui, bien-aimés, même les infirmes. Dans l'Ancien Testament, les infirmes ne pouvaient pas être sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut y accéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un livre que j'ai écrit. Découvre, expérimente sa présence. Je suis venu tellement vite que j'ai oublié d'amener un lot. Alors celui-ci, c'est le livre d'un frère qu'il avait là. Alors vous pouvez avoir ce livre à Michael Cosmetic, à l'Église Compassion, à Pellustor, à l'AENA, donc à 20 dollars seulement. Amen. Vends tout ce que tu as et achète la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. la consécration. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement. Il y a des oins qui n'ont pas d'anxion, mais qui portent des vêtements bien-aimés. Le vêtement du oin, c'est la puissance de Dieu. C'est la sainteté. Si tu as un vêtement recherché dans le ministère, c'est la puissance de Dieu que porté des trucs, tu viens royalement. Mais quand tu parles, il n'y a rien. Vaut mieux que tu viennes mal habillé, tu parles, il y a quelque chose. Oui, c'est la fin de la vie. 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 On peut porter ces choses-là à la vie. Mais ils ont enrouté. Ils ont enrouté. Ils ont enrouté. Ils ont enrouté. Ça va. Je termine. Il y a mon aîné qui va prêcher. Je dois m'arrêter là. Ou bien je donne vite les points, vous écrivez, c'est tout. C'est bon. 12. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Mais la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. Amen. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Et la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. 13. La sacrificature de l'Ancien Testament est imparfaite parce que le voile n'était pas déchiré. Mais la sacrificature dans le Nouveau Testament est parfaite parce que le voile est déchiré. Alléluia. 14. La sacrificature de l'Ancien Testament avait besoin d'un temple, d'un tabernacle fait de parvis, de lieux saints et de lieux très saints. Mais aujourd'hui, si même nous nous réunissons ici, c'est parce que seulement pour le confort, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de tabernacle. On prie Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem. On n'a plus besoin d'un endroit sacré. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit sacré. Et c'est bizarre que nos fidèles puissent dire des fois, parce que nous avons des gens qui sont dans l'église, qui sont dans l'église ? Oh, l'église, il y a une église, il y a une solution de nous, mais il y a un bâtiment. Il n'y a pas de l'église, il y a une solution. Il y a un temple, le temple, le temple, ce n'est qu'un bâtiment. Mais s'il y a une dimension qu'il faut manifester, c'est la profondeur en Jésus. Dans l'Ancien Testament, le temple est sacré. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es sacré. Mais lorsque nous nous réunissons dans un endroit, il devient sacré. Parce que quand les sacrés se mettent dans un même endroit, l'endroit directement devient sacré. C'est pourquoi nous devons respecter les lieux de nos cultes, mais tout en sachant que ce n'est pas la chose première dans le Nouveau Testament. 15. La sacrificature dans l'Ancien Testament est discriminatoire. C'est-à-dire pas les femmes, pas les infirmes, pas les non-juifs, pas les non-lévites. Mais dans le Nouveau Testament, même les femmes peuvent servir Dieu. Même les infirmes peuvent servir Dieu. Oui, bien aimé, même les infirmes. Dans l'Ancien Testament, les infirmes ne pouvaient pas être sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut y accéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un livre que j'ai écrit « Découvre, expérimente sa présence ». Je suis venu tellement vite que j'ai oublié d'amener un lot. Alors celui-ci, c'est le livre d'un frère qui l'avait là. Alors vous pouvez avoir ce livre à Michael Cosmetic, à l'Église Compassion, à Pellustor, d'ailleurs, à l'AENA, donc à 20 dollars seulement. Amen. Vends tout ce que tu as et achète la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.